Elle est belle ma coquille, elle est belle ! Ça c'est les capucins, Bordeaux, le marché des capucins. Et c'est vrai qu'il y a de très belles coquilles aussi là-bas. Alors, bien sûr, dans une émission sur les coquilles Saint-Jacques, nous allons commencer par vous faire l'accompagnement. Aujourd'hui, le riz à ma façon. Et les coquilles, jamais. Attends, attends. Pour ça, tu allumes le feu, s'il te plaît. Attends, je vais le faire. C'est le bouton, tu vas sur ta main droite. Je sais que je vais me brûler. Tu mets le plat dessus, dans ce plat, tu mets une belle cuillère à soupe de beurre. Belle, belle, on a les moyens. Voilà, et tu laisses doucement le beurre fondre. Je vous présente, pendant ce temps-là, les ingrédients qui vont composer le riz à ma façon. Un demi-oignon haché fin, une petite branche de thym, une feuille de laurier, et le tout petit truc jaune là, c'est un gramme de safran. Regarde, le beurre va très vite. Un gramme ? Oui, un gramme. Je mets dedans, tu me donnes, s'il te plaît, la cuillère en bois. Je mélange très vite. Il ne faut pas que le beurre noircisse. Et, tu vois, l'oignon commence tout de suite à prendre une, pas une couleur, mais à devenir légèrement, très légèrement doré. Regarde ce que je fais avec le thym. Je prends le thym, je le mets au-dessus de l'oignon, et je le frotte entre mes doigts, de façon à ce que seulement, ne remue pas trop qu'on voit bien, la fleur de thym tombe dans le riz. Et puis ça, bien sûr, ça ne sert plus à rien, c'est jamais qu'une branche d'arbre à mi-verre. Et là, maintenant, j'ajoute, j'ajoute dans, regarde, je prends un verre de riz. Ce verre fait 20 centilitres, je le remplis pointu. Tu as déjà expliqué que le verre n'était pas pointu. Oui, mais le verre n'est pas pointu, mais le riz, lui, je le mets pointu. Voilà, un peu de rave. Je verse ce riz dans le plat. Tu mélanges bien pour que chaque grain de riz s'imprègne bien du beurre et se mélange avec l'oignon. Et j'ajoute deux fois et demi le volume d'eau. Les quantités sont précises. Le riz a été ramené à quel moment ? C'est Vasco de Gamma qui a ramené ça. En quelle année ? Au 16e siècle. 1506, monsieur Vasco de Gamma. C'est gagné. Je reviendrai la semaine prochaine. Oui, mais de peu. Il était passé au bord de la catastrophe. Il a ramené le riz au Portugal. Il l'a ramené de Chine. Deux fois et demi le volume d'eau. Et à partir de là, le riz a été cultivé en France tout de suite. En Camargue, il n'a eu strictement aucun succès. Il a fallu attendre pratiquement la seconde guerre. La guerre. Oui, oui. Pour qu'on redécouvre le riz en Camargue. Surtout, on a découvert qu'on avait faim et qu'il allait bien faire pousser du riz. Alors regarde, tu ne touches plus à rien. D'accord. Très bien. J'ajoute une cuillère à café de sel. Là, comme ceci, ça va bouillir. Je poivre. Et le safran ? Je vais ajouter le safran. Tout de suite, je poivre. C'est du vrai safran. C'est du vrai safran. Il y a des gens qui disent que c'est du safran, puis c'est du... Non, le safran, tu sais que ça se cueille avec une pince à épiler, une loupe. C'est le pistil d'une fleur. Regarde, j'ajoute le safran. Et il en faut 100 kg de fleurs pour faire 800 g de safran. Regarde, on mélange et tout de suite, regarde, ton riz change de couleur. Alors le safran, c'est un peu cher, mais je dis de temps en temps, les coquilles Saint-Jacques, ce n'est pas donné. Alors tant qu'à faire, on se fait de temps en temps. Pas souvent, un plat qui sort un peu de l'ordinaire. Et là, regarde, il faut qu'on attende l'ébullition. Et à ébullition, je pose dessus, sur le riz, ici, une feuille de laurier. Tu me passes les gants. T'es mignon. Ébullition. Le four est allumé thermostat 8, c'est-à-dire chaud, 240 degrés. Et je mets le plat au fond du four, au bas du four, pour 18 minutes. 18 minutes exactement. Si je le mets au bas du four, c'est que nous allons également faire cuire les coquilles Saint-Jacques en haut du four en même temps. Les coquilles Saint-Jacques, les voilà. Tiens, tu prends le vélo, j'en ai plus besoin. Il y en a 16, 4 par personne. Alors, le poids. Le poids, ça dépend de la taille des coquilles. Ça peut aller entre 3 et 4 kilos de coquilles Saint-Jacques pour 4 personnes. 1 kilo par personne. Comment ? Ben oui, non, il y a du caillou dedans. Il y a du caillou dedans. Alors, les coquilles Saint-Jacques, il faut bien sûr les défaire. Alors, comment fait-on ? Regardez, on prend une coquille et on a ici, pardon, on a ici le dessus de la coquille plat. Et on met le couteau le long du dessus plat de la coquille pour décoller le muscle du haut. Et à ce moment-là, la coquille s'ouvre toute seule. Alors là, bien sûr, tout ce qu'il y a dedans n'est pas très bon. Ce qui nous intéresse à nous, c'est seulement le corail et la noix de la coquille. Alors, comment on fait ? Ben, on décroche la coquille. Ça va jusque-là, tu as compris. Et on va plus doucement enlever le corail ici. Alors, c'est plein de sable, les coquilles. Pourquoi c'est plein de sable ? Parce que ça vit dans le sable. Enfin, ça vit. Ça se promène beaucoup. Ça se promène beaucoup. Et quand on veut les attraper, elles font pchit, 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 comme ça. Voilà, c'est ça. Ils reculent. On peut dire que c'est les coquilles Saint-Jacques qui ont été les premiers avions à réaction. C'est le moteur à réaction. Voilà. Je mets ici le corail. Je dégage bien la noix. Ça s'appelle la noix de la coquille Saint-Jacques, délicatement. Et je vais également la mettre... Enfin, on fait ça pour les 16 coquilles. Et ça, bien sûr, on le fait avant de faire cuire le riz. Sinon, on n'y arriverait pas. Et cette noix de coquille... C'est que c'est dur à pêcher, ces bêtes-là. Ils font une espèce de râteau. C'est pour ça que c'est très cher. Tu sais que les Japonais essayent en ce moment de faire de la cuire de la coquille. Oui, de levage. On peut t'expliquer comment ils font. Parce que tu vois, là-dedans, ça, c'est la dame et ça, c'est le monsieur. La partie orangée, c'est la dame. La partie beige, c'est le monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est un animal hermaphrodite. Quelle chance, il a. Ça n'a rien de dégoûtant. Alors, ce qui est très dur, justement, c'est d'arriver à séparer ces deux parties-là pour faire se reproduire les coquilles Saint-Jacques. Et ça, les Japonais, qui sont des gens particulièrement subtils, y arrivent. Merci, messieurs les Japonais. Tu vas, s'il te plaît, me laver cette coquille, comme vous le feriez avec les 16 coquilles. J'enlève ici les coquilles. Et regardez les noix de coquilles Saint-Jacques. 15 pour l'instant, la 16e va arriver. Je les partage en deux dans le sens de l'épaisseur. Car ça va abonder, ça va tirer plus vite. Ça y est, tu l'as lavé, tu la ramènes, tu mets le corail avec les autres coraux. Merci. Tu mets la noix ici. Et je vais te laisser finir de couper, de partager en deux les coquilles Saint-Jacques. Regardez ce que j'ai. Moi, un plat qui est largement beurré, un plat à gratin, largement beurré, du pêche-toi, avec une cuillère à soupe de beurre. Et j'ai ici une belle échalote qui a été hachée très fin. Il y arrive ? Oui, oui, c'est encore dans mes capacités modestes. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je saupoudre. Je fais très attention au mot saupoudré, parce que notre réalisateur, Cristobal, chaque fois me reprend en disant « C'est pas saupoudré, c'est saupoudré. » Je saupoudre le fond du plat beurré avec cette échalote. Et là, toutes ces coquilles, nous allons les ranger au fond du plat. Nous allons les saler et les poivrer d'un côté, les ranger au fond du plat. Et je vais chercher quelque chose dans le réfrigérateur. Vous allez voir. Continue à couper tes coquilles. Ça y est ? Je vais chercher au réfrigérateur. Il y avait 16 coquilles et 16 coquilles. Ça fait 32. Ça nous fait 32. Regardez, 32 tout petits morceaux de beurre que nous allons mettre sur les coquilles. Alors, on se retrouve dans deux minutes. Ces coquilles... C'est bien fait, hein, ça ? C'est super. C'est bien. C'est toi qui l'as fait. C'est joli, hein ? Alors, ces coquilles, je les sale d'un côté. Je sale également les... Je n'attends même plus. Je suis le maniaque du moulin à poivre. Non, mais maintenant, j'anticipe. Je vais les poser côté salé et poivré au fond du plat. Salé et poivré de l'autre côté. Mettre les petites noisettes de beurre. En bref, tout ça pour nous. Deux minutes et on se retrouve aussitôt. Allez, mon petit, au travail ! Et voilà la dernière petite noisette de beurre sur les demi-coquilles salées et poivrées. C'est joli, hein ? Oui ! Tu vas, s'il te plaît, m'ouvrir le four. Il y a déjà le riz dans le four. Le riz est au four depuis six minutes, au fond du four, pour que je puisse mettre la grille du four, tu vois, au trois-quarts pot. Je mets le plat au four avec les coquilles dedans. Et les coquilles, elles, doivent cuire douze minutes. Ce qui fait... Ça fera les dix-huit minutes du riz. Dix-huit minutes du riz. Et on se retrouve, nous, dans dix-huit minutes pour commencer la sauce qui est un beurre au citron dont tu me diras des nouvelles. A tout de suite. Un demi-citron, un demi-citron qui va nous servir à faire la sauce. Alors, ce demi-citron, je le presse. Tu me mets de la casserole, s'il te plaît. Tu la poses sur la serviette. Je presse le demi-citron. Et je mets le jus de ce demi-citron dans la casserole. Voilà. J'ajoute dans cette casserole une demi-cuillère à café de ça. Qu'est-ce que c'est ? Du curry. Ça va donner un petit parfum extraordinaire à la sauce. Tiens. J'ajoute une pincée de sucre en poudre à cause de l'acidité du jus de citron. Tiens, j'allume le gaz ici fort. J'ajoute deux pincées de sel. Je pose la casserole sur le feu. Je poivre. Oui, je sais. Non, mais ça se sent. Non, mais oui, d'accord. Tu te ferais soigner un jour. Je me ferais soigner. Je me ferais soigner. J'arrive à ébullition. Ici, toi, s'il te plaît, tu as le riz qui est au four depuis pratiquement 18 minutes. Tu as du beurre devant toi. Et tu vas me répartir quelques petites noisettes de beurre sur le riz. Rapidement. Et tu refermes le four. Ici, regardez, j'attends qu'il y ait une grosse ébullition de mon jus de citron qui réduit un tout petit peu. Et dans ce jus de citron qui réduit, j'ajoute deux cuillères à soupe de crème fraîche. Une, deux. Je mélange comme ceci. Et il faut que je laisse bouillir la crème fraîche pendant une minute. En fait, une minute, c'est juste le temps de vous rappeler les proportions de ces trois recettes. La première, c'était le riz, à ma façon, pour quatre personnes. Il a fallu deux cuillères à soupe de beurre, un demi-oignon, une branche de thym pour en avoir la fleur, un verre pointu de riz, c'est-à-dire 20 cl, deux fois et demi d'eau, c'est-à-dire deux verres et demi, 50 cl, une cuillère à café de sel, une dose de safran, une feuille de laurier. Les coquilles Saint-Jacques au four pour quatre personnes, 16 belles coquilles Saint-Jacques, une échalote hachée fin, une cuillère à soupe de beurre, plus des toutes petites noisettes, ferme le four, bravo, du sel et du poivre. Quant à la sauce au citron, il lui a fallu un demi-citron, une demi-cuillère à café de poudre de curry, une pincée de sucre en poudre, deux cuillères à soupe de crème fraîche, du persil haché, du sel, du poivre, et quatre cuillères à soupe de beurre que tu vas me passer et que nous allons ajouter tout de suite. Voilà, regarde, c'est terminé ici. On peut dire que la sauce est finie. J'enlève... Non, tu me laisses le fouet, s'il te plaît. J'enlève la casserole de sur le feu et je mets dedans la valeur de quatre cuillères à soupe de beurre. Je vais ajouter du persil haché que tu vas me passer, s'il te plaît. Je fouette de façon à ce que le beurre s'émulsionne dedans, tout bêtement, et tu vas, s'il te plaît, pendant ce temps-là, me chercher le riz que tu vas poser sur une des serviettes, le riz qui est au four, et tu vas me chercher les coquilles Saint-Jacques qui sont au four. Aussitôt que le beurre est fondu, la sauce est prête. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une forme de beurre blanc. Voilà le riz. Le beurre est fondu, ça y est. Je le verse dans... Là-haut que c'est joli. Je le verse dans la saucerière qui est là devant. Hum, je l'ai à moitié gosillé. Alors regardez ici. Oh là là, c'est bien chaud, je vais le pousser un tout petit peu. Regarde le riz. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Tu vois la feuille de laurier qui tout à l'heure nageait sur l'eau, elle est bien au-dessus. Tu égraines le riz. Pourquoi tu fais ça ? Ben de cette façon, tu sais, avec ce riz qui maintenant est du riz pré-cuit, tu fais bien pénétrer le beurre partout, et nous allons mettre du riz au centre de chaque assiette. Nous ne sommes que deux. On ne va donc se faire, nous, que deux assiettes, hein ? Tu es d'accord ? Ouf ! Ouf ! Il en mangerait bien deux, le monstre. Je vais faire la même chose. C'est une réputation lamentable. Avec la deuxième assiette. Non, non, mais c'est vrai. Olivier est un garçon, il paraît qu'on mange très très bien chez toi, dis donc. J'ai appris ça hier, on m'a dit que c'était remarquable, tu ne m'as jamais invité, mais ce n'est pas grave, ça viendra. Non, j'ai peur de l'examen, en fait. Alors, là maintenant, on va répartir les coquilles et Saint-Jacques autour, ça nous fait huit demi-coquilles et Saint-Jacques. Tu vois que ça va être très joli, tout ça. Avec, bien sûr, les coraux qui sont superbes. Tu vois, c'est-à-dire tous les deux coraux, tous les deux demi-coquilles Saint-Jacques. Là, on en a fait pour plus, quand même. Comment on en a fait pour plus ? Un, attends, deux. Comment ça, on en a fait pour plus ? Comment pas ? Ben, t'en as fait... Ah, j'en ai fait pour quatre. Oui, j'en ai fait pour quatre. Oui, mais nous, nous ne dressons que deux assiettes, je viens de le dire. Non, parce que là, on pourrait croire quand même qu'on est vraiment porté sur la chose. Non, 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 non. Nous faisons ça très, très joliment, tu vois. Et je vais tout de suite mettre un tout petit peu de sauce. Tu vas le voir. Tiens, si tu veux enlever le plat, qui nous dérange un peu maintenant. Si tu peux le faire. Oui, il peut le faire. Et là, regarde, je vais un tout petit peu pousser les assiettes pour que vous les voyez bien. Un tout petit peu de sauce. Et si sûr. Oh, que c'est joli. C'est pas beau, ça ? Écoutez, de temps en temps, je ne vous demande pas de manger des coquilles Saint-Jacques souvent, au prix que ça coûte, mais une ou deux fois par an. Alors, soignez-les, ces coquilles Saint-Jacques. Faites-les aussi belles que ça. Un tout petit peu de persil que tu me repasses pour mettre au centre. Voilà. J'en ai préparé une nouvelle. Je dis que tu étais à la cuisine, ce que Bernard Palissy était à la païence. C'est très gentil. Tiens, on va goûter cette assiette si tu veux bien. On goûte, on va boire un coup et on se prépare tout de suite pour la deuxième émission. Goûte ça, s'il te plaît. Goûte le petit goût du riz avec le saffron, avec cette coquille Saint-Jacques. Je goûte d'abord une coquille. Avec ? Voilà. Hein ? À tout de suite pour les brochettes de coquilles Saint-Jacques. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada